Salut à tous, pour la première fois sur la chaîne, je vous propose de découvrir un mini PC, c'est Nipoji qui fait ça. Alors, c'est un petit peu plus haut que le Mac Mini, pour vous donner une idée, c'est un petit peu plus petit dans l'ensemble, en tout cas c'est très léger, l'alimentation est à part, donc ça alourdit un petit peu le truc. Mais donc voilà, on va essayer de le comparer au Mac Mini, mais très rapidement, parce que c'est pas du tout, on a du macOS, là on a du Windows 11, donc le but c'est pas forcément de faire le comparatif, mais de voir ce qu'on peut faire avec un petit PC qui coûte 300€ à peu près, c'est pas très cher. On commence tout de suite par la connectique, sur la face avant, donc ici on a un port jack, on a deux ports USB-A 3.0, on a un port USB-C, et puis on a juste ici un petit micro, c'est toujours ça de pris. A l'arrière encore plus de connectique, donc on a l'alimentation, on a un système d'antivol, on a deux ports Ethernet, on a deux ports USB-A, mais cette fois-ci 2.0, on a également un port HDMI, et un port DisplayPort, donc voilà, c'est assez complet en tout cas, côté connectique. Dans le reste de la boîte, on a ici un câble HDMI vers HDMI, on a également la possibilité, alors on a des vis ici, et on a un support qui permet de fixer le PC à un écran, pourquoi pas, derrière un écran. On a donc une notice, avec plusieurs langues, dont le français, et puis donc ici un câble d'extension en SATA 2.5, si vous voulez étendre votre stockage. Et puis donc évidemment l'alimentation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous ai également parlé d'un petit comparatif avec le Mac Mini M2 que j'ai testé il y a quelques mois. Donc en gros, en caractéristique, on a 16Go de RAM contre 8 pour le Mac Mini M2, et on a un stockage de 512 contre 256 en entrée de gamme, et là 256 c'est vraiment peu, pour le Mac Mini M2. Ce mini PC tourne sous Windows 11 Pro et embarque le processeur AMD Ryzen 5500U. On va faire un petit bench pour voir ce qu'il vaut. Alors très rapidement, voici les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench 6. On a 1400 points en simple cœur et un peu plus de 5000 en multi-cœur. Sachez que pour info, le Mac Mini M2, ce n'est pas du tout la même chose. On est quasiment au double pour le simple cœur et quasiment au triple pour le multi-cœur. Donc évidemment, ça va rester un PC plutôt orienté bureautique Internet pour les gros gamers. Il faudra passer leur chemin, mais ça n'empêche pas de faire quelques petits jeux. Lorsque vous allez pousser un petit peu ce mini PC, vous allez sentir qu'il chauffe, c'est inévitable. Par contre, côté bruit, alors même s'il ventile, ça c'est sûr, mais j'ai trouvé qu'il ne ventilait pas très fort finalement, donc c'est tout à fait supportable. Je ne vais pas épiloguer sur les jeux, je pense que la plupart des personnes qui vont se diriger vers ce mini PC à 300 euros ne sont pas forcément des gens qui vont forcément faire de gros jeux, donc pour la plupart des jeux, c'est ce que je vous disais, ça tourne correctement. Mais bon, des jeux un petit peu plus compliqués, là comme Genshin Impact, vous voyez que la qualité a dégradé, on a pas mal de lags. Néanmoins, c'est quand même jouable. Pour mon cas personnel, le but, ce n'est pas de remplacer un PC par le Mac. Je ne vais pas remplacer mon Mac par un PC, ça c'est sûr, mais ça me permet d'utiliser des logiciels ou des jeux que je n'aurais jamais l'occasion de tester sur Mac. Donc pour 300 euros, plus là je me suis acheté un clavier à 20 euros, la souris je l'avais déjà, donc ce n'est pas très cher. Pour 320 euros, vous avez un truc qui tourne convenablement et donc qui vous permet d'utiliser des applications que vous n'aurez jamais l'occasion d'utiliser sur Mac. J'aimerais également tester le petit microphone qui se trouve sur le devant du PC. Donc je vais enregistrer un petit peu de son et puis on va s'écouter ça. Alors évidemment, c'est plus du dépannage qu'autre chose, mais écoutez le résultat. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Donc je vous teste ce mini PC avec un petit test du micro, là je suis juste à côté. Je vais m'éloigner, donc là j'ai une position normale, comme ça on va pouvoir avoir une petite idée du son. Est-ce que c'est fait pour un enregistrement, pour enregistrer une vidéo ou non ? Je pense que c'est plutôt pour du dépannage. Alors vous n'allez pas faire un podcast avec ça, mais ça peut être pas mal pour parler avec un assistant, etc. Donc c'est bien vu. Un petit mot maintenant sur le SSD qui est dedans, et ça a été une relative bonne nouvelle. Alors en séquentiel, j'ai des scores qui sont quasiment du double par rapport à ce que j'avais obtenu avec le Mac Mini M2, mais qui était 4 fois inférieur. Donc au Mac Studio, vous vous rappelez, je vous avais dit que c'était quand même un petit scandale, ce qu'ils avaient mis comme SSD là-dedans. Donc on a quelque chose, en tout cas en séquentiel, d'intéressant. Évidemment, pour de l'écriture ou de la lecture en random, on est un petit peu moindre, mais c'est plutôt pas mal. Concernant les mêmes tests, mais avec un SSD externe, là j'ai des résultats un tout petit peu supérieurs qu'avec mon Mac Studio. Donc là aussi, très bon résultat. En tout cas, le contrôleur fonctionne bien. J'avais un peu peur d'avoir des débits un peu plus faibles, mais non, c'est une bonne nouvelle aussi. Alors on n'est pas du tout sur un PC de gamer, c'est ce que je vous disais. Par contre, pour la bureautique, pour tout ce qu'on fait au quotidien, je pense que c'est largement suffisant. Donc je suis assez satisfait de ce PC. Petit bémol néanmoins concernant la partie réseau. On a simplement du Bluetooth 4.2. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus récent, même si ce n'est pas ça qui m'embête le plus. On a malheureusement du Wi-Fi 5 uniquement, contre du Wi-Fi 6 sur le Mac Studio, Wi-Fi 6E sur le Mac Mini M2. Et évidemment, là j'ai un débit théorique, en tout cas de mon routeur, d'un giga en téléchargement. Donc vous voyez, les débits s'effondrent. Donc ça c'est plutôt dommage, même si j'utilise l'Ethernet, donc ça ne me gêne pas trop, mais en tout cas, donc uniquement du Wi-Fi 5 avec ce mini PC. Dans les notes, le constructeur annonce le support de trois écrans en même temps, alors que ça soit en USB-C, en DisplayPort, en HDMI. Je n'ai pas testé, puisque je n'ai pas trois écrans, mais on va bien croire, le constructeur. Pour les utilisateurs Mac, qui souhaiteraient voir un petit peu ce que vaut Windows, alors c'est vrai, sans investir très cher, je trouve qu'à l'époque, c'était pas mal d'avoir Bootcamp pour installer Windows, il y avait simplement besoin d'une licence, c'est assez pratique. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, il y a des solutions comme Parlel Desktop, mais ça coûte quand même 99 euros par an, donc ça a quand même un sacré coût. L'avantage de Bootcamp ou de Parlel Desktop, évidemment, c'est que vous avez un ordinateur, et vous avez les deux mondes, Windows et Mac OS. Là, ce que je trouve assez intéressant, c'est que sans avoir une tour énorme, c'est tout petit, vous avez vu, c'est la taille de l'iPhone, et bien vous pouvez l'emmener un peu partout dans une sacoche, vous avez donc deux ordinateurs complètement indépendants pour un prix relativement attractif, 300 euros, je vous le rappelle, contre une licence de Parlel Desktop d'un an de 200 euros, donc c'est vite rentabilisé. Depuis que je teste ce mini PC, donc il y a quelques jours, je n'ai pas vraiment eu de problème de ralentissement, alors évidemment, ce n'est pas des jeux AAA que j'utilise, mais je trouve que c'est quand même pas mal, je suis vraiment ultra content, pour mes besoins en tout cas perso, j'avais besoin juste de quelques applications Windows, de voir un petit peu comment ça se passait aussi, franchement, je suis ultra satisfait, donc je ne peux que vous recommander ce PC. On ne va pas se mentir, je n'ai pas utilisé de logiciel de traitement vidéo sur ce mini PC, pour ça, j'ai Final Cut Pro sur mon Mac Studio M1 Max, et évidemment, ce mini PC ne fera pas mieux, mais je trouve que, pour comparer un petit peu, je vous présente pas mal de téléphones Android d'entrée de gamme à 150 euros, je trouve que c'est un petit peu la même chose par rapport au Mac, évidemment, on ne va pas avoir un appareil photo de ouf avec des téléphones à 150 euros, ici, c'est un peu pareil, je pense que c'est pas mal pour ceux qui utilisent les Mac, en tout cas, de voir à moindre coût ce que peut proposer Windows, donc c'est juste pour ça, et puis pour ceux qui, en tout cas, utilisent le PC régulièrement, celui-ci conviendra amplement pour de la gestion quotidienne. Et d'ailleurs, que ça soit pour l'utilisation web, mail, etc., j'ai aucun lag, aucun plantage, bon, franchement, tout est parfait, donc que ça soit avec le SSD qui est assez rapide, que ça soit avec les 16 gigas de RAM, on a quelque chose de très fluide. Donc, si le produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, il est en promo, je vous dis en ce moment, à 300 euros à peu près, alors c'est peut-être son prix habituel, mais en tout cas, là, il est autour des 300 euros, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.